Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Depuis 20 ans, deux murs végétaux réalisés par Patrick Blanc trônent dans la citadelle de Doulan. Entretenus par l'association des journées doulanaise des jardins d'agrément, les végétaux se sont depuis naturalisés, intégrant définitivement ces deux structures dans le lieu. Au 10e anniversaire de la fête des plantes de Doulan, on avait décidé de faire un événement particulier et nous avons décidé de créer les murs végétaux de Patrick Blanc, que je l'avais rencontré lors d'une fête des plantes organisée par Noémie Vialard. Il avait décidé de faire un mur avec les plantes exotiques, celui-là, et un mur avec les plantes autochtones. Puis après, les murs ont vécu leur vie avec des plantes difficiles, certaines ont des exigences écologiques que les murs ne peuvent pas offrir. Et puis le mur exotique a continué, lui, à bien évoluer. Avec une façade très ensoleillée, une façade à l'ombre, et comme ça, on a un panel de plantes intéressantes. Et je trouve que c'est peut-être parce que dans le nord, on apprécie plus les plantes d'ombre et d'humidité, et de milieu humide. Les façades qui sont protégées du soleil sont très jolies, avec des beaux feuillages. Alors, ces murs ont 20 ans. Ils demandent un relatif entretien. Mais ils se végétalisent, ils se naturalisent. On voit apparaître maintenant directement sur le feutre des fougères, des hostas, des plantes diverses qui naissent, qui se reproduisent directement sur le mur. Alors ensuite, on a appris que certaines zones du mur étaient plus humides que d'autres. Alors, plutôt que de vouloir imposer un choix de plantes, on fait comme dans un jardin. Là où c'est plus sec, on met des choses comme des sédums, qui supportent bien. Et là où c'est plus humide, on va mettre des plantes qui acceptent l'humidité. Alors, on essaye de faire une canopée qui ombre un peu sous la hausse, selon les conseils de Patrick Blanc. Ce n'est pas un mur végétal esthétique comme le fait maintenant Patrick Blanc. Ici, c'est plutôt un essai d'acclimatation permanent de plantes diverses. Et puis finalement, il y a un charme qui s'installe par la nature des choses.